Bonjour, alors un peu marre de me faire traiter de menteur, alors effectivement j'ai une playlist qui s'intitule IA gratuite et à l'intérieur de cette playlist il y a pas mal de tutoriels qui présentent des IA qui sont gratuites, enfin du moins qui étaient gratuites au moment où j'ai présenté ce tutoriel et certaines de ces IA sont passées en version payante ou n'offrent plus la gratuité, c'est quand même pas de ma responsabilité, à l'époque où j'ai fait le tuto c'était bien gratuit. Mais bon j'ai quand même décidé de faire un tri, de faire un petit nettoyage et j'ai donc créé ce tutoriel où je vous représente les 8 IA gratuites qui sont toujours totalement et réellement gratuites. Alors rassurez-vous, c'est pas un tuto complet sur chacun des outils, je vous présente brièvement les 8 IA qui sont toujours gratuites, en bas dans la description il y a le lien qui amène vers l'IA, vers l'outil gratuit et également il y a le lien qui amène vers le tutoriel qui concerne cet IA ou cet outil gratuit. Alors à la fin de ce tuto il y a effectivement un petit bonus, je crois que ça va plaire à pas mal de personnes. Et bien sûr ce que je vais présenter c'est gratuit, vous savez bien, c'est la spécialité de cette chaîne. Petite info rapide avant d'attaquer, vendredi je vais vous présenter de nouveau une super pépite. Donc prenez bien rendez-vous pour vendredi parce qu'à l'intérieur de cette pépite, il se pourrait que j'ai trouvé la solution, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais il se pourrait que j'ai trouvé la solution pour que vous puissiez vous connecter à l'intelligence artificielle de Cloud sans passer par un VPN et sans devoir donner de numéro de téléphone. Avouez que je mouille quand même ma chemise pour vous, donc si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas le fameux like qui fait vivre la chaîne. Ceci étant dit, ceci étant fait, on ne perd pas davantage de temps et on fonce directement sur mon ordinateur. Alors nous allons débuter par une des premières intelligences artificielles que j'ai présentées sur cette chaîne YouTube, c'est ChatGPT. Alors je suis d'accord avec vous, il y a une version payante qui est beaucoup plus performante que la version gratuite, mais enfin il existe toujours cette version gratuite, ChatGPT 3.5, donc elle fait toujours partie de mes IA, de mes outils gratuits que je présente aujourd'hui. Le deuxième outil, c'est un des outils gratuits d'Adobe, il n'y en a pas énormément, mais enfin il y en a quelques-uns, c'est Adobe Podcast. Je vous donne un exemple, vous enregistrez avec votre téléphone, il y a une qualité audio qui est détestable ou qui n'est pas de bonne qualité, il y a par exemple des problèmes de réverbération du son parce que vous êtes dans une pièce, comme ça il y a un problème d'écho, il peut y avoir un problème de bruit de fond, et bien pas de problème, Adobe Podcast va résoudre, va nettoyer votre audio et vous aurez l'impression que cet audio sort d'un micro professionnel. Alors il vous le dit ici, audio only, donc on peut effectivement télécharger uniquement des fichiers audio, la durée maximum d'un fichier est de 30 minutes ou son point maximum de 500 mégabits et vous avez une limite par jour, pas plus d'une heure d'audio modifiée par jour. Mais bon, une heure d'audio améliorée par jour, ça laisse quand même beaucoup d'opportunités pour la majorité des personnes qui vont utiliser cet outil. Le troisième des huit outils que je vous présente, c'est Teeny Wall. Alors je vous avoue, je l'utilise très régulièrement, par exemple au niveau de la photo, mais il est également très performant au niveau du PDF. Là au niveau du PDF, on peut éditer des PDF, on peut transformer un PDF pour un format Word, on peut changer un JPEG en PDF, on peut compresser, on peut le corriger, le modifier, on peut extraire du texte, on peut retirer un mot de passe, enfin ça laisse beaucoup de possibilités. Au niveau des images, énormément de possibilités également pour rendre un fond flou, pour coloriser une image, pour avoir un fond transparent, pour enlever des imperfections ou enlever un logo. Enfin il y a énormément de possibilités avec l'option images. Également pour la partie texte, on peut générer, on peut créer énormément de choses. Enfin le mieux c'est d'aller voir directement sur le tuto, parce qu'il y a énormément de choses à raconter sur cet outil très complet. En fait vous avez une quantité astronomique d'outils à disposition sur une seule place, c'est quand même bien utile. Au niveau de la vidéo, il y a des outils. Au niveau de la compression, pour passer d'un format à un autre format, il y a aussi pas mal de possibilités. Mais enfin, le côté vidéo n'est pas encore génial, génial. Mais tout le reste quand même, il y a des choses vraiment très performantes. Et bien sûr, cet outil est toujours 100% gratuit. Fake Spot, vraiment un outil génial pour ceux qui font des achats en ligne. Ça vous est déjà arrivé, vous arrivez sur un produit, il y a énormément de commentaires positifs. Mais puis quand vous recevez le produit, c'est la catastrophe. Ça ne correspond absolument pas et ça n'a aucun rapport avec les commentaires qui ont été postés. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de faux commentaires. Donc, si vous ajoutez cet outil sur votre navigateur Chrome, par exemple, vous pourrez automatiquement, en mettant le lien du produit, il va détecter tous les faux avis. Il va voir les avis qui sont générés par des robots. Il va voir les avis qui sont issus de sites spécialisés pour créer des faux avis. Donc, il va faire le tri dans tout ça. Il va éliminer et il va mettre une note en disant, « Oui, les avis semblent corrects » ou « Attention, il y a plus de 90% de faux avis. » Donc, attention à ce produit. Je sais qu'à une époque, Amazon a tenté de faire interdire ce petit outil, mais ils n'ont pas réussi. Donc voilà, c'est un bon indicateur pour savoir si les avis positifs posés sur un produit sont vrais ou pas. Pixel Hunter, de nouveau, un produit totalement gratuit et sans limite. Très utile pour ceux qui partagent des photos sur plusieurs réseaux sociaux. Chaque réseau social a son format. Vous avez une image, vous sélectionnez vos réseaux sociaux et Pixel Hunter va automatiquement redimensionner votre photo sur différents formats. Vous n'aurez plus ensuite qu'à les poster sur les différents réseaux sociaux. C'est très simple, vous choisissez une photo, vous sélectionnez les différents réseaux sociaux sur lesquels vous voulez publier cette photo et regardez, par exemple sur Facebook, ici, vous dites, « Tiens, je ne la veux pas en photo de profil, mais je veux en tirer une image pour un poste, pour une couverture. » Au niveau d'Instagram, oui, une photo de profil, non, mais par contre, je voudrais la mettre en stories, vous sélectionnez. Même chose pour l'ancien Twitter. Pour YouTube, vous dites, « Tiens, je voudrais bien en faire une miniature. » Et ainsi de suite. Une fois que vous avez sélectionné tous vos réseaux sociaux, vous n'avez plus qu'à appliquer. Et il va vous créer plusieurs photos à partir de votre photo initiale. « Photobooth », alors « Photobooth », quand c'est prononcé en français, ça ne la fait pas. Mais enfin, c'est un petit outil assez sympathique, très simple. Vous avez une photo ancienne, vous voulez la restaurer, vous téléchargez tout simplement la photo et en quelques secondes, il va rénover plus ou moins la photo, enlever les tâches les plus flagrantes, les lignes, il va éclaircir la photo. Enfin, il va quand même lui donner une petite touche, une petite amélioration qui peut quand même dépanner dans certaines situations. Donc voilà. « Photobooth » pour rénover vos anciennes photos. « Ideogramme », c'est une intelligence artificielle que j'aime bien, qui permet de créer des photos, de créer des images. On peut en plus écrire les prompts en français. Donc bien sûr, j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Mais attention, maintenant, ils ont posé une limite, on ne peut plus effectivement créer en illimité. Mais enfin, la limite est quand même raisonnable. Je vais aller ici sur mon profil. Voilà, j'ai droit à 25 images. On peut-être voir ici, voilà, dans les plans. Alors dans le plan gratuit, il vous dit, voilà, vous pouvez créer 100 images par jour. Donc ça équivaut à 25 prompts. Pourquoi 25 prompts ? Tout simplement, lorsque vous écrivez une description en disant, par exemple, le portrait d'une jolie fille avec un chapeau rouge dans les rues de Paris. C'est un prompt. Vous envoyez et il va vous générer 4 photos. Donc 4 photos par prompt, ça nous fait bien 100 photos. Je peux fermer ça. Donc n'hésitez pas, ça tient un outil assez sympa. Donc allez voir dans la description. Il y aura et le tuto et également le lien qui vous amènera à Idéogramme. Le huitième outil, il a eu assez bien de succès. En fait, Free Animated Video Maker, c'est de nouveau un produit Adobe, mais cette fois-ci Adobe Express. Vous avez un fichier audio. Vous choisissez un personnage. Et automatiquement, le personnage va réciter votre audio. Et en plus, il y aura une petite animation. C'est quand même pratique pour les gens qui n'ont pas envie de s'afficher comme ça face à l'écran. Et c'est effectivement toujours gratuit. C'est marqué, hein. Utilisation gratuite pour toujours. Pas de carte de crédit requise. Alors je vous avais promis une petite surprise pour la fin de ce tutoriel. Un outil supplémentaire avec pas mal d'IA qui peuvent vous intéresser. On y va tout de suite. Et nous allons sur CapCut. Attention, je ne parle pas de CapCut vidéo pour faire du montage vidéo. Mais je parle de la partie images. Quand vous allez sur le site de CapCut, vous avez ici outils magiques. On clique. Et là, ils sont classés par catégorie récent, tendance, créé avec l'IA pour les vidéos, pour les images, pour entreprise. On va regarder par exemple pour les images. Et là, il vous permet par exemple de supprimer l'arrière-plan. Là, je n'ai pas encore testé. C'est gratuit. C'est un générateur d'images. Donc, il faudrait voir un petit peu ce que ça donne. Là, il crée une image à partir d'une image. Mais il y a quand même d'autres outils sympas comme restaurer une vieille photo, améliorer des images, améliorer des images qui sont peu lumineuses, coloriser des images. On a également des IA au niveau de la vidéo, mais ça reste encore relativement limité. Créer avec l'IA. Oui, là, c'est bien. Vous avez un T-shirt. Et automatiquement, à partir du T-shirt, il va vous créer un mannequin qui va porter votre T-shirt. C'est bien pour les boutiques en ligne. Également, ici, il y a un outil assez sympathique qui permet de créer un arrière-plan pour les produits que vous voudriez présenter sur votre boutique. Mais bon, tout ça, on aura l'occasion de le découvrir dans d'autres tutoriels que je vais consacrer à CapCut, donc éditeur d'images. Mais je vous mets quand même le lien en bas dans la description. Vous aurez comme ça l'occasion de tester déjà certains de ces outils. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel un peu rapide. Enfin, quand je dis un peu rapide, je veux dire moins long que d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous le dis de nouveau dans la description, sous la vidéo. Il y a tous les liens qui amènent sur tous les outils que j'ai présentés dans ce tutoriel. Et également, tous les liens qui amènent vers les tutoriels qui parlent de chacun des outils spécifiques de ce tutoriel. Je vous donne de nouveau rendez-vous pour vendredi, vendredi. Il y aura une super pépite qui devrait intéresser plus d'une personne. Sur ce, je vais quand même aller profiter un petit peu de mon dimanche et de ma famille. Et nous, on se retrouve lundi au moment où je posterai cette vidéo. Allez, à très bientôt. Bye, bye.